Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 Et aujourd'hui, on va se retrouver pour un tuto Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Et surtout, n'hésite pas à défoncer cette barre de like S'il vous plaît, défoncez-la, parce que là, franchement, je sais que c'est Call of Duty World War 2 J'essaie de me forcer à faire du World War 2, etc Donc si en plus, ça pouvait me motiver à continuer à faire une vidéo par jour Non, franchement, j'ai vu 500 likes, j'achète What ? 500 likes ? Non, franchement, ça fait toujours plaisir de recevoir des likes, etc Puis ça motive à fond, donc défoncez-moi cette barre de like Et surtout, niveau gameplay, qu'est-ce que je vous ai mis ? Je vous ai mis une petite médaille nucléaire STG44 Avec ses ROMs, chargeurs de grande capacité, poignet, ergot et gros calibre, si je ne dis pas de bêtises Enfin bref, c'est une classe tout simplement pour XP, on va dire, plus rapidement Et prochainement, également, j'essaierai de vous faire des lives, des passages de prestige Comme certains youtubeurs américains qui aiment bien le faire Puis moi, je dirais, pourquoi pas le faire après tout Ça peut être une excellente idée, après tout Enfin bref, on va attaquer le sujet de la vidéo Et aujourd'hui, on va se retrouver, donc, tuto comment bien jouer à Call of Duty World War 2 J'avais déjà fait ce tuto sur Infinite Warfare, comment bien jouer En plus, ce qui vous avait plu, donc j'ai dit, pourquoi pas en refaire un au final Et en fait, là, ça devient parce qu'on va passer d'un tuto Enfin, l'ancien tuto de Call of Duty Infinite Warfare Comment bien jouer, sachant que c'était un Call of Duty à jetpack A justement, ce qu'on appelle aujourd'hui un Call of Duty terre à terre Alors oui, je dis aujourd'hui Même, on dirait que c'est tout nouveau, etc Non, mais on a tellement l'habitude que ça soit un Call of Duty jetpack On a eu 3 ans un Call of Duty jetpack Donc forcément, maintenant, quand on revient sur un Call of Duty terre à terre Le premier des trucs, on se dit, c'est, mais putain, ce jeu, il est ultra lent Magnifique, le turn, par ailleurs, d'ailleurs Enfin, bref, on se dit, mais putain, le jeu est ultra lent C'est chiant, etc, etc Et d'un côté, c'est ça un Call of Duty terre à terre C'est ça, c'est que c'est pas extrêmement rapide Bon, après, bien évidemment, t'as BO2 Mais bon, BO2, il faut bien d'abord maîtriser comment bien jouer à BO2 Pour que ça commence à devenir rapide C'est la même chose sur Call of Duty World War 2 A force de jouer, etc, vous allez vous rendre compte Que vous allez vous faire des déplacements un peu plus rapides, etc Mais un Call of Duty terre à terre est un Call of Duty lent de base D'accord ? Donc, moi, le premier réflexe que j'ai eu, en fait, en sortant de Call of Duty Black Ops 3 Et que je pense que beaucoup de personnes ont eu C'est que, comme c'est un Call of Duty terre à terre Et qu'on sort de Black Ops 3 C'est qu'on veut aller vite On veut aller très très vite On veut se déplacer très vite, etc Parce qu'on a l'habitude de cette vitesse des jetpack, etc Parce que c'est une autre rapidité Mais c'est totalement normal, en fait, d'être aussi lent Et le truc que je vous dis, d'abord, c'est Évitez de rusher comme des tablards Je vous le dis tout de suite Évitez de rusher comme des tablards dans ce jeu Parce que ça ne servira à rien Pourquoi ça ne servira à rien ? Deuxième turn, d'ailleurs Ça ne servira à rien Tout simplement parce que, primo, vous ne pourrez pas rush à fond sur ce Call of Duty là Parce que la régénération, si je ne dis pas de bêtises Je crois que c'est Monsieur le V12 qui l'avait dit Que j'avais vu la vidéo, c'était par rapport à la bêta C'était 8 secondes de régénération Ce qui est très très lent C'est une régénération très lente Je crois que c'est le Call of Duty dont la régénération est la plus lente Donc, pour vous dire à quel point Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi sur ce Call of Duty en rushant Je vous le dis tout de suite C'est pas possible, les potes C'est pas possible Il va falloir que vous temporisez un peu Alors, quand je vais dire tempo Oui, parce que certains vont dire la camp, etc C'est savoir jouer intelligemment par rapport au déplacement de son adversaire Il y a un moment, il va falloir savoir rush Et un moment, il va falloir savoir temporiser Et qu'il va falloir attendre Surtout dans ce Call of Duty Comme j'ai dit, la régénération est très basse Donc, si la régénération est très basse Et que tu t'es pris, je sais pas 2 balles Voilà, tu t'es pris 2 balles Bah, ces 2 balles-là, elles vont rester pendant 8 secondes Voilà, 8 secondes Donc, forcément, si t'es pas sûr de gagner ton prochain gunfight Évite de rusher Je te le dis tout de suite Évite de rusher parce que ça prend du temps Et il faut savoir comment ton adversaire va réagir Comment il va se déplacer Et surtout, comme c'est un Call of Duty terre à terre Évitez de trop vous montrer Oui, il faut éviter de trop se montrer Parce que quand on était Call of Duty Jetpack Il y avait peut-être 2 entrées possibles, etc Et que si quelqu'un nous tirait dessus Bah, on avait le temps de jump Pour justement peut-être se mettre à un endroit plus safe Le truc, c'est que comme c'est une vie moyenne Une régénération basse Et un Call of Duty terre à terre Vous ne pouvez pas faire ça Vous ne pouvez pas justement vous permettre de trop vous exposer face à vos adversaires Il faut justement que ça soit peut-être un endroit où justement possible que votre adversaire puisse vous tuer C'est pas tu arrives en plein middle map, tu as 3 entrées possibles pour essayer de te buter Non, là tu vas prendre beaucoup trop de risques Tu vas prendre beaucoup trop de risques Et ça, il faut éviter Il faut absolument éviter Il faut savoir justement se dire Attends, mon adversaire est à droite Ok Je vais me mettre là comme ça, comme ça, comme ça Pour justement pouvoir le tuer Sans forcément que je puisse prendre de risques Parce que oui, comme je vous ai dit Sur un Call of Duty terre à terre Le risque est plus grand Si tu commences à rusher n'importe comment Ça, je te le dis tout de suite Ça, je te le dis tout de suite Et surtout ce Call of Duty là Enfin bref Donc oui, le déplacement Il faut savoir se déplacer sur un Call of Duty terre à terre Un Call of Duty terre à terre C'est plus basé sur le déplacement Que l'est un Call of Duty jetpack Ça, je vous le dis tout de suite Le Call of Duty justement terre à terre Il faut avoir l'intelligence de jeu De comment se déplacer Tout est basé sur du déplacement Comment tu vas bringer ton adversaire Comment lui il va réagir par rapport au tir que tu as pu lui faire, etc Il y a plein, plein, plein de choses Et surtout c'est se dire À ce moment là Je suis grave one shot Il y a deux ou trois mecs qui vont arriver Je ne vais pas rusher Je vais attendre Je vais attendre Oui, et ce n'est pas de la camp C'est juste savoir jouer intelligemment Et se dire Il faut comment je dois faire Pour enchaîner un maximum de personnes Sans forcément me faire tuer Bien évidemment Je ne vous dis pas de Restez en head glitch s'il vous plaît En fond de map, etc Non, tu ne vas pas t'améliorer Je te le dis tout de suite Tu ne vas jamais t'améliorer si c'est comme ça D'accord ? Surtout en plus En plus avec les grenades Oh les grenades mon pote Oh la 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 Dans ce jeu là C'est tellement puissant Qu'il faut faire grave grave attention Enfin bref Donc Le déplacement Le shoot Alors oui Il faut savoir un truc C'est que Beaucoup de gens en fait Dissent que c'est Comment dire Que Il y a des problèmes De head à la visée Etc Je vais tout de suite vous dire Que En fait Ce n'est pas un problème D'head à la visée C'est que Ça existe depuis Infinite Warfare C'est un système qui Qui est totalement con En fait Et je vais vous expliquer Sur Call of Duty Infinite Warfare En fait Je pense que vous l'avez remarqué Vous avez une mini Aide à la visée Elle est beaucoup plus réduite Que celle de Call of Duty Black Ops 3 Croyez moi Celle de Call of Duty Black Ops 3 Est trop assistée A mon sens C'est qu'on est arrivé Justement A une aide à la visée Totalement cheatée Et une aide à la visée Totalement naze Sur Call of Duty World War 2 Mais pourquoi Donc Sur World War 2 Quand tu vises Et quand tu tires Sur quelqu'un Les deux premières balles T'auras de l'aide à la visée T'auras de l'aide à la visée Quoi qu'il arrive Mais Et je dis bien mais Les deux dernières justement Pour tuer quelqu'un N'a plus d'aide à la visée Tu n'as plus d'aide C'est à toi de te démerder Alors en soi Ça peut être assez cool Ça peut être assez bien Mais on va dire que Les long shots sont beaucoup plus compliqués Ça c'est sûr et certain Et on va dire que Les personnes qui ont plutôt une base 106 Sont plutôt assez récompensées Dans ce Call of Duty là Contrairement aux personnes Qui s'amuseraient à jouer Avec des 106 10 Des 106 11 Je pense que vous avez peut-être Des potes qui jouent ainsi Mais justement Ce n'est pas la bonne chose Ce n'est pas du tout Ce n'est pas du tout La meilleure aide à la visée Qui existe Sur ce Call of Duty là Donc Le shoot aussi Est putain d'important Et Pourquoi je dis ça en fait Parce que c'est la première fois Dans un Call of Duty En fait Où tu peux te faire Enculer très salement Tout simplement parce que Tu tires en premier Et que l'aide à la visée De la deuxième personne C'est à dire que toi par exemple Tu lui as mis Je ne sais pas A moyenne distance Allez 4 Allez 3 balles Tu as mis 3 balles Et la dernière balle justement Où tu n'as plus Tu n'as plus cette tête A la visée là Ça devient compliqué Surtout s'il commence A faire des décales S'il commence à jump shot S'il commence à drop shot Etc Ça devient très 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 compliqué Et donc L'adversaire lui Justement S'il vise tout droit Et toi justement Tu ne fais pas la décale En pensant le tuer Les deux premières balles Vont arriver sur lui Et les deux dernières Vont quand même Aller sur lui Vu que Justement Tu décides de ne pas bouger Donc forcément Tu te fais enculer Et ça fait Deux ou trois fois Dans des games comme ça Que je me fais enculer Bêtement en série Parce que ce truc là Il est présent Enfin bref les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Donc si tu as envie D'améliorer ton shoot Etc Bah écoute Tu vas faire des parties privées Etc Pour t'améliorer Ça c'est toujours La meilleure des choses C'est faire des bots Des bots Des bots Des bots Et cela te permettra D'améliorer ton shoot Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous en avez pensé Et puis surtout Défoncez moi cette barre de like Partagez la vidéo partout Etc C'était l'Octet2 Et j'espère que cette vidéo Vous aura plu Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz